Avec le budget d'État 2021, on n'a pas eu de grands changements, de grosses perturbations au niveau du système fiscal plus sombre. Les taux de l'IRS, qui est l'impôt sur le revenu des personnes physiques, n'ont pas été changés. Ce taux d'imposition normalement est actualisé tous les ans. Cette année, le gouvernement, avec le budget d'État 2021, n'a pas changé. Au niveau de l'impôt sur les revenus des personnes morales, ça n'a pas changé aussi. On avait un doute si, effectivement, le gouvernement allait booster un petit peu le taux d'imposition en le descendant, en descendant de 21 par 20. Ce changement n'a pas été effectué. Qu'est-ce qu'on a ? On a eu du changement l'année dernière, en 2020, sur les personnes physiques. Basiquement, on avait, par exemple, sur le jour 6 juillet, on avait une assugétion à la TVA qui était de 10 000, on est passé à 2 500, par exemple. C'est-à-dire que sur les premiers reçus que vous avez passés, vous ne serez pas assugétis à la TVA. Si vous faites des prestations de services, bien sûr, au Portugal, parce que si vous faites des prestations de services du Portugal, dans l'étranger, c'est la situation de l'autoliquidation. Et donc, il n'y a pas une question d'avoir une opposition en termes de TVA. Au niveau de les réinvestissements en termes de plus-value immobilière, il y a eu du changement, par contre, avec le budget d'État 2021. C'est-à-dire que vous êtes exclu d'avoir une plus-value, vous devez toujours le déclarer. Mais, bien évidemment, vous avez une nouvelle exemption qui est le réinvestissement de la plus-value immobilière dans une assurance vie ou dans un fonds de pension ou un régime public de capitalisation. Ça, c'était un de nos principaux changements. Je ne sais pas si les invités sont à part de cette situation, mais quand vous vendez, que vous soyez résident fiscal portugais ou pas, lorsque vous vendez un bien immobilisé au Portugal, vous le devez déclarer auprès de l'autorité fiscale portugale. Même si vous êtes non-résident, attention, faites très attention à cette situation-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs exemptions qui sont associées, du point de vue portugais, au réinvestissement ou pas de cette plus-value immobilière. Si vous êtes non-résident, ça ne sera pas le cas parce que ce sera un réinvestissement qui est directement lié à l'habitation principale. Donc, si vous êtes non-résident, vous devez le déclarer et vous devez payer. Mais si vous êtes résident fiscal portugais et vous avez votre habitation principale ici et vous voulez la vendre, il y a la possibilité de réinvestir. Ça a été mis en place par le nouveau budget d'État, mais on n'a pas encore un système qui a été pensé pour cela. Ça veut dire que ça existe aujourd'hui, mais on ne sait pas encore comment ça va être mis en place. Le irravocheur, c'est quoi ? C'est l'assujettie, le consommateur final, accumule la valeur de la TVA dans un certain secteur, notamment dans le secteur de la restauration, et postérieurement pour aller utiliser le montant dans le même secteur. C'est pour faire, entre parenthèses, circuler un petit peu l'argent dans le même secteur. On a eu, pour le budget d'État 2020 et pas le 2021, en 2020, il y a eu ce qu'on appelle ici une autorisation législative. C'est quoi ? C'est basiquement le Parlement a donné une autorisation législative au gouvernement pour qu'il puisse mettre fin d'une façon légère, entre parenthèses, pendant l'année 2020 au Golden Visa dans les principales zones. Je parle de Lisbonne et Porto. Qu'est-ce qui s'est passé ? 2020, on a eu le Covid. Ça commence avec un grand « tout le monde dans l'immobilier commence à faire du bruit », et en fin 2020, il y a cette indication en disant « OK, on va mettre fin au Golden Visa, mais ce n'est pas encore cette année ». Il y a une nouvelle autorisation législative qui est faite. Le gouvernement commence à penser sur comment on va mettre en place la fin du Golden Visa dans Lisbonne et Porto. Et aujourd'hui, on a eu la confirmation que pendant 2021, il Lisbonne et Porto vont continuer à faire face à être dans le programme du Golden Visa. Donc, c'est la dernière chance vraiment pour les investisseurs qui souhaitent avoir un permis de séjour portugais qui lui permet après de circuler vivement dans l'espace Schengen et pour avoir après, au bout de cinq années, la nationalité portugaise. Donc, ils ont jusqu'en fin 2021, janvier 2022, c'est vraiment le « timesheet », vraiment la dernière chance. Le décret est sorti. On a déjà la liste des zones qui seront abrangées par le Golden Visa à partir de ce moment-là. C'est pourquoi c'était une option législative du gouvernement pour qu'il puisse, entre parenthèses, mettre plus de population dans l'intérieur à travers ce programme. Une bonne nouvelle, c'est que ce genre d'investissement est, en 2022 bien sûr, 2021, on a cette confirmation qu'on peut continuer à investir à Lisbonne et Porto et avoir les MES du Golden Visa. Mais en partir de 2022, ça sera aussi possible d'investir à Lisbonne et Porto pour des créations de sociétés, etc. Donc, on peut continuer à faire ça, pas dans l'immobilier, dans l'immobilier habitationnel, mais dans l'immobilier de création de sociétés, mais aussi dans l'immobilier commercial. C'est-à-dire que si vous voulez rester à un hôtel, vous pouvez le faire. Pour le régime de la résidence habituelle, on a eu vraiment un changement qui a été bouleversant, même pour les Français qui regardaient l'atelier en France en disant « oui, c'est la fin du Golden, du résident habituel au Portugal, dont les pensions vont être imposées, etc. ». Bon, j'ai une bonne nouvelle nouvelle. La bonne, c'est que le statut continue en vigueur, il n'y a aucun problème relativement à ça. La mauvaise, c'est qu'effectivement, il y a une imposition maintenant sur les retraites seulement. Retraite privée qui est de 10 %. Donc, le statut RNA, juste pour les invités qui sont ici avec nous, c'est un statut qui est attribué aux nouveaux résidents ou alors aux anciens résidents qui ont, il y a plus de cinq ans, changé leur résidence fiscale vers un autre pays, là, qui revient à le Portugal. Donc, pour cela, il suffira de fixer sa résidence principale au Portugal à travers ou un contrat de bail ou à travers une acquisition immobilière. Suite à ça, vous avez 10 ans de statut qui est valable et sur ces 10 ans, vous serez exonéré sur les distributions de dividendes, intérêts et royalties de sources étrangères. Et si vous développez une activité qui est considérée par le gouvernement comme de haute valeur ajoutée, vous pouvez avoir un taux flat sur les revenus qui seront générés ici au Portugal de 20 %, ce qui est assez intéressant pour les chefs d'entreprise, par exemple, ou même des entrepreneurs qui ont la possibilité d'être imposés un taux flat. Cette exonération est purement portugais, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a, dans un cas pratique, un dirigeant d'entreprise qui est ici installé au Portugal et qui reçoit, par exemple, des dividendes de sources étrangères, par exemple, françaises, il faudra appliquer la convention de double imposition entre le Portugal et la France, sachant que dans la convention fiscale, la France a le droit d'imposer jusqu'à 15%. Ça veut dire que lorsqu'un entrepreneur a une société en France et qu'il distribue les dividendes vers lui en tant que résident fiscal portugais avec le statut de la résidence non habituelle, l'État de la source, la France, selon la convention fiscale, aura le droit d'imposer jusqu'à 15%. Mais dans ces cas-là, donc la France a imposé à 15%, le Portugal impose aussi ? Non, le Portugal exonère totalement. Donc, ce que le Portugal va faire, c'est qu'il y a une obligation déclarative. Ça veut dire qu'effectivement, vous allez devoir dire que vous avez reçu des dividendes de sources françaises et la France a fait une retournée à la source de X. Et donc, tout ce qui est supérieur à ces 15% pourront être demandé en termes de remboursement par le contribuable. C'est une demande qui peut être effectuée, bien sûr, par nos besoins ou par un confrère en France qui peut faire cette demande de remboursement si la France décide d'imposer plus que ces 15%. Après, au niveau immobilier, on a aussi un changement qui n'est pas très plaisant sur les sociétés anonymes. Les sociétés anonymes, avec une prépondérance immobilière, n'étaient pas taxées au niveau de IMT. IMT, je ne sais pas si les personnes sont familiarisées avec cet impôt. C'est basiquement ici au Portugal. Quand on achète un bien immobilier, il y a deux impôts à payer. Le IMT qui est un droit de mutation qui est progressif selon le coût et le montant de l'acquisition parce que cet impôt était progressif jusqu'à 6,5%. Là, aujourd'hui, on est à 7,5%. Donc, ils ont augmenté effectivement ce dos d'imposition sur les droits de mutation. Après, on a un impôt territorial qui est un impôt timbre de 0,8% sur 6%. Mais revenons un petit peu en arrière vers les sociétés anonymes. Pourquoi ? Parce qu'avant, quand une société anonyme détenait un bien immobilier, on faisait les cessions, basiquement, les cessions d'action et il n'y avait aucune imposition en termes de IMT, droits de mutation et impôt timbre. Avec ce changement, ça veut dire qu'à partir du moment qu'il y a une transmission d'action sur les sociétés anonymes qui détiennent plus de 50% des biens de leur, basiquement, de leur capital ou de leurs biens immobiliers, si les biens que la société anonyme détient aient une proponérance immobilière à plus de 50%. Et B, lorsqu'il y a une transmission d'action, il y aura cette incidence en termes de droits de mutation. Après, faire très attention, et ça c'est une question récurrente dans mon métier, c'est l'état de la source des revenus. Pourquoi ? Parce qu'ici au Portugal, on a une liste qui est assez extensive de paradis fiscaux. Basiquement, le gouvernement portugais a une liste qui mentionne que tous les revenus qui viennent de ces pays, entre parenthèses, sont considérés comme des revenus venus de paradis fiscaux et donc sont imposés à un taux de flèche de 35%. Donc, peu importe le genre de revenus que vous avez généré dans ces pays, quand ils arrivent au Portugal, il y a cette possibilité de l'autorité fiscale portugaise dire, écoutez, je veux bien croire que c'est un dividende, mais comme ce dividende vient d'un pays qui est considéré par l'autorité fiscale portugaise comme d'un paradis fiscaux, il sera imposé un taux flèche de 35%. Alors, cette liste a été changée en début d'année. Pourquoi ? Parce qu'on avait un grand dilemme avec Andorre. C'est une situation assez intéressante. Pourquoi ? Parce qu'Andorre, basiquement, continue sur la liste des paradis fiscaux portugais. Et, curieusement, on avait une convention de double imposition avec. Donc, c'est assez incohérent du point de vue portugais. Et chaque fois qu'on me demandait une analyse, je disais, écoutez, effectivement, on a une convention de double imposition, effectivement, on a cet instrument juridique qui est là, mais on a aussi, dans une autre liste, la liste des paradis fiscaux considérée comme les revenus d'Andorre peuvent être taxés à 35% vu qu'ils viennent dans une juridiction qui est considérée par le gouvernement portugais comme paradis fiscaux. Et cette réclamation, disons comme ça, a été approuvée par l'autorité fiscale portugais, ce qui a finalement enlevé Andorre des paradis fiscaux. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la liste est toujours en train d'être actualisée, au moins quand il y a une réclamation. Et donc, investir dans Andorre commence à être avantageux du point de vue portugais, si vous avez une société en Andorre. Attention avec la nouvelle directive de l'Union européenne, qui est la DAXIS, c'est basiquement les avocats et les consultants ont cette obligation, qui n'a pas encore été définie en termes de procédure, mais qui est en vigueur depuis cette année, qui est basiquement la situation où le consultant ou l'avocat a l'obligation de communiquer auprès de l'autorité fiscale portugaise les structures qu'ils considèrent comme d'optimisation fiscale. Ou dans ce sujet là, qui ont la possibilité d'optimiser fiscalement le genre de revenus généré par cette structure. Donc, c'est vraiment une obligation déclarative qui n'a pas encore été mise en place du point de vue de la procédure, qui est déjà en vigueur notamment, mais en termes de procédure, qui va avoir de nouveaux développements cette année. Il faut tenir en compte cette situation quand on parle de délocalisation, quand on parle de restructuration fiscale. C'est parti ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501